La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau référentiel des politiques publiques La Vision Sénégal 2050 fait la une de plusieurs journaux de ce mardi. La recette Diomaï Sonko rapporterait au mi-quotidien. Le régime en place dévoile une stratégie nationale de développement du Sénégal qui s'articule autour de quatre axes. Les axes stratégiques, le régime actuel envisage un nouveau départ pour le développement du Sénégal. Dans le cadre du référentiel Sénégal 2050, quatre axes stratégiques de transformation ont été définis, a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la présentation du projet. Et oui, le projet est là, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Concernant toujours le nouveau référentiel de développement, Diomaï et Sonko présentent leur vision du Sénégal 2050. Il compte lever plus de 18 000 milliards en interne. Baissez-vous le jour abondre dans le même sens. Sénégal 2050 présenté. Diomaï plante en Baobap, selon le président, une loi sur la souveraineté économique. Nous combattons durement la corruption. Sonko ajoute en disant qu'il y a des moments qui transcendent les défis immédiats. Qui est Victor Niaï, l'homme du projet, s'interroge ce journal. Question sur le choix et le coût de performance groupe. Le projet voit enfin le jour, nous dit les échos. Sénégal 2050, agenda national de transformation. Diomaï faille estime qu'il repose sur une vision endogène, claire, cohérente, ambitieuse et assumée. Et selon Sonko, il est solide, ambitieux et porteur d'espoir. Sénégal, horizon 2050. Enfin, la potion magique, selon nos confrères de Walfu Quotidien, qui nous parle des attentes du privé local. Un projet de campagne électorale. Lancement de la vision 2050 toujours, les contours du Sénégal qui vient, titre le soleil, atteindre 500 000 emplois formels dans le tourisme, construction de six corridors routiers et ferroviaires, besoin en financement estimé à 21 500 milliards de francs CFA, croissance économique entre 6,5% et 7% sur la période 2025-2029. Le revenu par habitant devrait passer de 2660 à 2480 dollars. Satisfait-ci du secteur privé. Sénégal 2050, présenté hier. Grand projet, grandes interrogations, souligne le journal Enquête. Les grandes lignes du projet dévoilées, l'analyse des économistes Moubaraglo et Meissa Babou. L'opposition, pas convaincue, les doutes de la société civile, profit des hommes du projet, Victor Ngaï, Souleymane Diallo et Chermo Dutiam. Dans le Sud Quotidien, lancement du nouveau référentiel des politiques publiques. À l'ombre du Baobab, le président de la République, Bassiro Diomaï Diarrafaï, livre sa vision du Sénégal 2050. La vision Sénégal 2050 en chiffres et en lettres nous dit Vox Populi. Victor Ngaï décortique l'agenda national de transformation du pays vers une croissance de 6,5% de l'économie et plus de 4 500 dollars de PIB par habitant. Mais Bougane attaque le Baobab Sénégal Vision 2050 à la tronçonneuse. Selon lui, c'est la continuité manifeste entre Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent. Rien n'a changé, même les déclinaisons quinquennales et décennales. Pendant ce temps, l'observateur s'entretient avec Djegi Diop qui raconte l'enfer de sa garde à vue. Libérée de prison hier lundi, elle estime qu'elle ne souhaite à personne, même à son pire ennemi, un passage à la cave. En sport, dans le journal Rémi Sport Malawi-Sénégal, à 13h, Pape Tchao veut se qualifier dès aujourd'hui. Record pour terminer Cannes 2025, Malawi-Sénégal toujours à 13h. Gagner et se qualifier. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal d'Électricité du Sénégal d'Électricité du Sénégal.